Ok, donc, suite du programme. Donc, point numéro 2, vos premières questions directes. Donc, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Donc, soit vous les écrivez dans la fenêtre de conversation si vous êtes timide. Sinon, vous pouvez lever le doigt ou la main ou le poing, tout ce que vous voulez lever. Et je vous donne la parole directement, comme je viens de le faire avec Thibaut. Et je réponds à toutes vos questions directes. Il ne faut pas hésiter si vous avez des questions. Donc, en fait, les questions, je ne réponds pas aux questions précises dans l'intérieur des modules. Si vous me dites, ah, justement, j'ai une question sur le cours numéro 3 du module 1 de telle formation, ça, je ne vais pas y répondre parce qu'il n'y a plein qui ne vont pas comprendre de quoi il s'agit. Mais sinon, sur les questions qui sont sur la musique, sur le blues, le jazz, les musiques ou sur l'instrument lui-même, il ne faut pas hésiter. Alors, qui veut prendre la parole ? Je crois que Thibaut avait quelques questions aussi à poser sur l'Arminica. Donc, oui ? Allez, vas-y, dis-moi. Ouais, donc moi, je voulais te demander, en fait, si tu avais des références en particulier dans le blues, dans le jazz, à l'Arminica, que je puisse déjà commencer à écouter des artistes et voir ce qui me plaise, ce qui m'inspire, des choses comme ça. D'accord. Alors, je vais aussi poser… Bonsoir, Michel. Donc, je… Alors, on peut aussi poser la question aux autres. Moi, j'ai évidemment des références. Est-ce que les autres ont des références d'Harmonica, de blues ou de jazz ? N'hésitez pas. Non, dit Patricia, qui n'ose pas. Alors, est-ce qu'il y a quelques… Alain, par exemple, ou Marc ? Je coupe le micro. J'ouvre un micro à la fois parce que sinon, ça fait des interférences. Voilà. Marc, par exemple ? Marc, par exemple. Eh bien, moi, je pense à Gregzap. Je suis un inconditionnel. Quand on a entendu ce garçon, on n'en voit pas beaucoup d'autres. Voilà. Ok. Super. Donc, j'ai aimé Gregzap pour merci. Gregzap, donc, dans la fenêtre de conversation. Donc, Gregzap, il est à la fois dans le blues et dans les jazz. Il fait surtout du blues, mais il fait aussi un peu de jazz. Il y a un super morceau que vous pouvez écouter. Je m'adresse à tout le monde. De Gregzap, qui pour moi est un des meilleurs morceaux qu'on écrit pour l'Harmonica. Donc, c'est un blues jazz, on va dire. C'est un peu jazzy. Il s'appelle Moody. Moi, j'ai fait une petite version sur la chaîne YouTube. Évidemment, par exemple, c'est encore mieux parce qu'il a aussi le micro de studio. Je me suis renseigné sur le micro qu'il a utilisé en studio. Jean-Jacques Multot m'a dit, c'est ce micro-là qui a été utilisé. Et profitez-en. Justement, il est en promotion. Ah ouais, super. Il a combien ? 2400 euros. 2400 euros un micro. Ou les 3000 ? Ah ouais, d'accord. Je ne l'ai pas acheté. Bon, évidemment, avec le studio, du coup, il y a un petit travers vachement sympa. Enfin bon, ça améliore encore plus le son. Mais c'est vraiment, si on a part ça, c'est vraiment un super, super morceau. Donc, Gregzap, il est actuellement sideman de John Aliney. Donc, il fait beaucoup de blues. Mais il fait aussi pas mal de jazz. Alors, vous avez d'autres harmonicistes à lui proposer. Si vous avez regardé ou participé aux accoras précédentes, on a déjà évoqué des harmonicistes de blues. Est-ce que vous vous rappelez les noms ? Dites-moi. Alors, si vous avez suivi. Non, ça ne vous dit rien. Vous avez oublié ? Bon, alors. Ah, Little dit. Alors, il y a Jean qui dit Little. Little Walter. Little Adler. Little Adler. Pardon ? Attendez. Alors, Little Walter, effectivement. Donc, Little Walter, ça, c'est du blues traditionnel. Voilà, Little Walter, bravo, dit Jean. Little Walter, c'est un harmoniciste de blues. C'est le premier qui a électrifié le son. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas branché directement l'harmonica sur l'ampli, mais il a joué avec un micro, avec les premiers. C'est le premier qui a vraiment joué avec un son qui se rapprochait de la guitare électrique. Voilà. Donc, Little Walter. Allez, un qui commence par S. Non ? Ça ne voit rien ? S-B-W. Ah, Patricia dit quelque chose. On va écouter, Patricia. Oui ? Sonny Boy. Voilà, Sonny Boy Williamson 2. Ouais, bravo, merci. Super. Voilà. Donc, ça, c'est du blues plus acoustique. Enfin, le son, c'est plus acoustique. C'est vraiment blues traditionnel, quoi. Donc, Sonny Boy Williamson, il y en a deux. C'est pour ça que celui-là s'appelle le numéro 2. Et c'est vraiment, il avait un son absolument extraordinaire. Donc, ça, c'est pas mal de l'écouter. Et les solos qu'il fait, bon, évidemment, il faut déjà connaître les notes naturelles et les altérations pour jouer, évidemment, ce qu'il fait. Mais c'est assez abordable, quoi. C'est pas l'harmonicisme le plus difficile. Little Walter, c'est un peu plus dur à suivre quand on débite l'harmonica. Mais c'est vrai que Sonny Boy Williamson 2, c'est un peu plus abordable. Ah, ben voilà. Alain dit Milto, Jean-Jacques Milto. Donc, je vais vous mettre son prénom également, Jean-Jacques Milto. Donc, ça, c'est... Donc, Jean-Jacques Milto, il est français. Et il est... Alors, lui, il est assez âgé. Il est né en 1950, Jean-Jacques Milto. Et effectivement, il joue aussi bien du blues, beaucoup de blues et un peu de jazz également. Il y a quelques morceaux... Enfin, moi, c'est pas exactement du jazz, mais il y a... C'est quand même... Ça se rapproche un peu. Il s'en inspire pas mal. Il y a, par exemple, un superbe morceau qui... Alors, c'est vraiment magnifique. Il s'appelle Rue du Rendez-vous. Ça, c'est vraiment, vraiment joli à écouter. Et qu'est-ce qu'il y a d'autres... Bon, les balades, vraiment sympa. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a énormément de country, de blues chez Jean-Jacques Milto. Et puis, si vous écoutez toutes les chansons françaises des années 70-80, où il y a l'harmonica, c'est Jean-Jacques Milto qui joue. Donc, comme ça, vous avez, par exemple, il y a Marche à l'ombre de Renaud. Il joue sur le disque. Il y a plein, plein, plein de... Sur le country, c'est lui. Il y a pas mal de choses. Voilà, il y a pas mal de morceaux à écouter chez Jean-Jacques Milto. Alors, d'autres ? Gary Smith, dis-jean. Ben voilà, Gary Smith. Nico Raine Toussaint, exactement. Nico Raine Toussaint. Donc ça, c'est assez blues également. C'est pas très jazz, mais c'est assez blues également. Tout à l'heure, avec Thibaut, j'avais évoqué cet harmoniciste de jazz, qui est Sébastien Charlier. Sébastien Charlier. Voilà. Michel, je réponds à ta question juste après. Sébastien Charlier, Sugar Blue également. Ouais, on en a pas mal. Rachel Place. Voilà, exactement. Rachel Place. Donc ça, c'est une harmoniciste de blues également. Elle fait pas de jazz, mais elle fait beaucoup de blues. Elle chante également. Voilà. On a aussi... Alors, Christelle Berton. Donc c'est pas... Elle fait un peu de tout. En fait, elle a aussi bien de la pop que du blues. Pas tellement de jazz. Il faut dire que c'est vrai que les harmonicistes de jazz, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-uns. Après, vous avez aussi... Zanelli. Comment c'est son prénom déjà ? Eric Zanelli ? Enfin, c'est le Zanelli Trio. C'est tout à fait ça. Le Zanelli Trio. Et ça, c'est vraiment très, très bon. Si vous aimez le jazz, ça, je vous le recommande vraiment. Le son est absolument fabuleux. Il a vraiment un très, très beau son. Et c'est pas... Il déforme pas le son parce que le problème, c'est que... Parfois, on entend un morceau de blues et on se dit, mais qu'est-ce que c'est ce son ? On dirait presque une guitare électrique tellement c'est modifié avec des pédales dans tous les coins. Ça ressemble plus tellement à l'harmonica, donc ça sera un peu dommage. Mais sinon, effectivement, l'harmonicite du Zanelli Trio, il a évidemment peut-être une petite pédale de reverb juste pour améliorer un tout petit peu le son. Parce que quand on joue chez soi, on a la reverberation normale de la pièce. Et puis quand on joue devant un micro, on ferme un petit peu le son. Du coup, des fois, on rajoute une petite reverb. C'est ce que je fais, moi, dans les vidéos du Samedi, par exemple. Mais sinon, à part ça, il n'a pas d'artifice particulier. C'est vraiment le son qu'il a. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de l'écouter jouer sans micro et il a presque le même son. C'est vraiment très bon et c'est vraiment du très bon jazz. Voilà, on a déjà pas mal de choses avec tout ça. D'accord. Bon, puis il y a forcément d'autres qui... Moi, j'en connais plein d'autres, mais au moins ceux-là sont déjà bien représentatifs du style blues et jazz. Il y a quand même Baco avec un duo, justement, qui s'appelle The Duo. Et ça, c'est du blues à la française un peu, mais c'est pas mal également. Ce qu'il s'appelle, son vrai nom, c'est Pascal Mickaëlian. Pascal Mickaëlian, je crois que c'est comme ça. Mickaëlian. Voilà. Pascal Mickaëlian, donc c'est le même, Baco et Pascal Mickaëlian. Et c'est du très bon blues. Alors lui, par contre, c'est assez électrique et il s'amuse à faire des sons vraiment différents, mais des sons un peu bizarres qui viennent de non-sais-pas-où. Une fois, il avait fait un concert auquel j'avais participé et en fait, il commence à régler son harmonica, ses pédales, etc. Et puis, je voyais l'ingénieur du son toucher tous les boutons. Il me disait, d'où ça sort ce truc-là, cette espèce de son parasite ? Il me disait, non, mais c'est moi, c'est moi, c'est fait exprès. Ah bon, d'accord. Donc voilà, il s'amuse comme ça avec plein, plein de sons. Donc, c'est un peu un chercheur de sons. Alors, Michel, si tu peux juste couper ton partage d'écran. Parce que là, je ne sais pas. Michel, il est informaticien. Il fait des choses. Voilà, parce que là, on a complètement perdu la main. On n'a pas tellement envie de… Si tu peux juste couper le… Je ne sais pas si je peux couper moi-même. Ah ah… Non. Michel ? Bon, alors, attends. Je vais activer ton micro. Oui, Michel, si tu peux juste baisser… Si tu peux juste… Voilà, merci. Je te donnais la parole tout à l'heure, mais évite de partager ton écran comme ça, parce que là, ça fait bizarre pour tout le monde. Donc, voilà. Donc, on a déjà pas mal d'exemples d'harmonicistes. OK ? Bien. Ah, et puis, en blues, évidemment, il ne faut pas oublier le groupe de blues dont vous devriez tous fan. On ne peut pas l'éviter, celui-là. C'est Original Blues Combo. Quand même, voilà. Pour moi, c'est le plus grand groupe de blues du monde, en fait. Bon, d'accord, c'est Almir. D'accord. OK. Donc, voilà. Original Blues Combo, c'est… À la base, c'est O comme Olivier, Olivier Beau. B comme Bertrand Carbono. Et C comme Catherine. C'est vrai. Et donc, Olivier Beau est guitariste. Enfin, il est guitariste et bassiste, mais dans le groupe, il était guitariste acoustique. Moi, évidemment, j'étais à l'harmonica avec Catherine Auchan. Et on a fait… Donc, on a sorti un petit disque qu'on a appelé Live Sessions, que je pourrais vous envoyer si vous le voulez. Je vous l'enverrai, quoi. Il doit être à, je ne sais plus, 15 euros. Je crois, 10 euros. Je ne sais plus. Enfin, je vous reposerai ça si ça vous intéresse. Mais il y a déjà, sur la chaîne YouTube, il y a déjà des morceaux en démonstration. Et donc, en fait, on a repris des morceaux de Sonnable Williamson ou d'autres, de Little Water ou d'autres harmonicistes. Et aussi des chansons des Rolling Stones, enfin, un peu de tout. Et on les interprète à la manière des pionniers du blues, quoi. Donc, c'est… L'idée, c'est évidemment avec des micros, parce que quand on est sur scène, évidemment, il faut bien se sonoriser. Mais c'est quand même… C'est quand même le but, c'est de faire d'un son acoustique. Donc, voilà. Donc, c'est assez sympa. On a fait pas mal de concerts. On a fait quelques concerts privés. Et on a surtout fait du métro. On a fait deux ans de musique dans le métro. C'était un vieux rêve qu'on avait tous les trois. Et c'est chouette. On est allé passer. Un jour, je vous raconterai tout ça. Mais voilà. OK. Donc, je pense qu'on a une bonne liste, là. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question ? Michel, peut-être ? Moi, je voulais vous faire hurler. Comme mes coups de foudre, ce n'est pas le trio Adler, par exemple. D'accord. Alors, trio Adler, mais… Ce n'est pas du diatonique. Ce n'est pas du diatonique. C'est du chromatique, oui. Ça, c'est un peu moins représentatif de l'instrument. Alors, finalement, en chromatique, il y en a plein. Mais là, l'idée, comme je propose des cours de diatonique, on va plutôt parler ça. OK. D'autres questions ? C'était un peu moins. C'était par provocation. J'entends pas. C'était par provocation. Ah, par provocation. D'accord. On a un troll parmi nous. OK. Allez. Pas d'autres questions pour l'instant ? C'est bon ? OK. Si vous avez d'autres questions à la fin, pas de problème. Je vous donnerai la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada